Bonsoir aux admiratrices et aux admirateurs des réflexions. Ce soir, j'ai une réflexion que j'aimerais partager avec vous et qui toucherait au sujet de « Tout a changé et nous n'avons pas compris que nous devons changer aussi avec ce qui a changé. » Pas mal de nous ne sont plus maîtres de leur vie. Ils n'arrivent pas à maîtriser leur vie. On ne savoure plus le moment. On ne déguise plus le moment. On ne s'enjolive plus avec le moment. On est tellement préoccupés. On court après le bonheur. Mais le bonheur est en nous. Car chacun de nous peut créer son bonheur d'après ce qu'il accomplit de la vie. Tout a changé. Même nos enfants ont changé. Le concept d'un enfant, l'image d'un enfant n'est plus la même. Présentement, ils ne sont plus que des descendants. On n'a plus ce pouvoir pour les éduquer. Il y a une machine, une intelligence artificielle qui les éduque. On n'a plus ce pouvoir de leur transmettre nos valeurs. Ils ne sont plus ou ils ne méritent plus d'être appelés enfants. Ce n'est qu'un descendant. Le lien du descendant avec le parent n'est pas le lien d'un enfant avec ses parents. Un lien qu'on a appelé le lien parental. Nos enfants, en ce moment, ne sont plus nos enfants. Ils sont nos descendants. Ce qui nous a menés là où nous en sommes est le résultat de notre éducation. Nous avons peut-être commis des erreurs que nous n'avons pas sues comment les corriger. Nous avons créé la machine. Nous avons créé ou nous avons donné naissance à une intelligence afin de nous faciliter nos recherches. Sauf qu'on n'était pas vraiment prêt pour recevoir cette intelligence artificielle. Lorsqu'on ne sait pas comment se comporter ou comment manipuler ce qu'on a entre nos mains, c'est sûr qu'on va commettre des erreurs. Et c'est ce qui est arrivé. L'arrivée de cette machine a provoqué une faille, une fissure, une rupture dans ce lien émotionnel d'un enfant avec ses parents. On a peut-être exécuté la victime. La relation. Il n'y a plus de relation. Il n'y a que des échanges. Et l'échange n'est pas une relation. Car une relation est basée sur des émotions. Tandis que nos descendants actuellement sont en train d'échanger avec une machine qui n'a pas d'émotion. donc il n'y aura pas d'épanouissement ni de développement sur le plan émotionnel. Tout a changé. Et la machine nous a imposé ses conditions. Et nous a imposé de faire avec. Les conditions sont toujours à la base du développement de la pensée. Et comme les conditions ont changé, le développement aussi de la pensée a changé. Elle a pris une autre trajectoire puisqu'ils n'ont pas la même base. L'enfant qui est la continuité des parents portait en lui un programme développé. Le fruit de ce que les parents ont compris. et les conditions qui entouraient cette continuité lui favorisaient de développer ce qu'il a reçu de ses parents. Le descendant actuel n'a pas vraiment assez de bagage dans ce programme développé car les parents ne se sont pas investis comme ils devaient le faire. l'humain n'est plus cette créature sociable. Il est dépourvu de sa sociabilité. Il est possédé par une machine et les émotions sont à la base de toute sociabilité. C'est les émotions qui forgent la relation. Et puisque notre descendance est possédée par une machine, ils ne pourront jamais développer une relation avec nous. Mais ils peuvent échanger avec nous et l'échange n'est pas la relation. Nous sommes tous responsables à ce qui arrive à notre descendance. tout a changé. Même le bonheur a changé de couleur. Nous savons tous que le bonheur est le fruit du plus haut niveau de la satisfaction qui est encadré par l'implication de nos émotions. Nous devons changer afin de pouvoir aider notre descendance de la gueule de la machine. Autrement, elle va les broyer et il n'y aucune trace de notre descendance. Ils ne seront que des créatures. Nous devons changer pour comprendre ce qu'il y a à comprendre pour le moment. Mes chers amis, ainsi prend fin ma réflexion. J'espère qu'elle a un sens. Si vous aimez la réflexion, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir des encouragements de votre part, ou par un abonnement, ou par le petit doigt de like. merci et à la prochaine réflexion. !